Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test du Zopo ZP720 Donc le Zopo est une marque chinoise, je l'ai acheté chez tinideal.com Il y a d'ailleurs un coupon de réduction qui est valable le jour même Donc il se finit le 4 mars afin d'avoir 8% de réduction Zopo est un acteur chinois qui est assez récent, il a commencé en 2010-2011 Il est connu à peu près surtout depuis l'année dernière Il commence à être vraiment monté en gamme et en puissance depuis cette année Donc j'ai pris le bas de gamme avec un MT6732 qui est donc le ZP720 On va commencer tout de suite avec le design Au niveau du design on a un écran de 5,3 pouces HD IPS Donc 1280 x 720 pixels On a un contour plutôt sobre comme vous pouvez le voir Pas de marque en façade etc Nous avons la possibilité donc vous voyez une aide de notification ici Qui sert aussi de touche Home pour revenir donc au menu Nous avons le bouton menu ici et nous avons le bouton retour à droite Nous avons sur le côté ici donc une barre en alu avec bouton power et volume plus et moins Nous avons ici donc le micro ici pour réduction de bruit Port infrarouge, jack 3.5 Avec l'autre barre en alu qui nous permettra donc d'avoir une partie Alors ici on va pouvoir mettre une SIM Donc une micro SIM ou une carte micro SD jusqu'à 64 gigas Il faut savoir par contre que déjà la pointe pour pouvoir enlever cette erreur n'est pas incluse Donc munissez-vous avant de recevoir le téléphone d'avoir quelque chose Afin de pouvoir mettre ce fameux SIM et carte SD Et ici nous allons pouvoir mettre notre SIM pour la 4G etc Donc micro SIM attention Et en bas pour finir nous avons le port micro USB Donc à l'envers par rapport à la plupart des modèles Donc c'est à dire que le côté plat est au dessus Ainsi que le micro pour parler au genre Pour finir on aura le dos Donc il est un peu salissant Alors malheureusement comme c'est du plexi Ça aura tendance à prendre bien sûr toutes les traces de doigts Ce qui est un peu dommage Donc nous avons ici un capteur 13 mégapixels Avec son flash LED LED simple et pas double LED comme on commence à voir partout Nous avons la marque Zopo comme on peut le voir ici Nous avons ici le haut-parleur Très simple Ici donc faire attention à ne pas le mettre à la poubelle comme ça Nous avons aussi la certification ROHS CE et design by Zopo Alors normalement le dos est censé être très résistant Avec apparemment un film protecteur H6 Plus Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond Mais au final alors je ne sais pas du tout si ça va se voir Malheureusement avec les traces de doigts Alors pourtant je viens juste de le nettoyer On peut voir une très très grosse rayure ici Alors il faut savoir que j'ai un environnement très très agressif Ce qui fait que malheureusement au niveau des rayures Je ne suis malheureusement pas gâté Donc voilà pour le design Donc on pourra remarquer que c'est surtout un design qui fait penser au X by Z Notamment avec quelques petits changements plutôt appréciables Un design que j'apprécie particulièrement Malgré qu'il prend surtout les traces de droits Comme on peut voir Et donc ce qui fait qu'il est très salissant En blanc ça se verra moins Alors ici pour la SIM Donc le tiroir pour SIM et SD Attention il faudra prévoir en général si possible Une carte SD Samsung Pour la raison suivante Le système étant un peu spécial Puisque d'un côté il sera lecteur de SIM Et de l'autre lecteur de SD Il aura besoin de pression Et donc d'avoir une carte SD épaisse Le problème c'est que ma carte SD de 64GB par exemple Est un peu légère Et donc ce qui fait qu'il y a quelques petits défauts de connexion Autre chose Il est assez fragile Ce qui fait qu'une petite pression comme ça Suffit à faire que la carte SD se déconnecte Et donc il a besoin de se reconnecter Il se reconnecte automatiquement Un petit peu dérangeant Mais c'est pas trop grave Et il faut juste faire attention à l'endroit où vous vous appuyez Côté surcouchons On se retrouve avec Android 4.4 pur Ou quasiment On aura juste un launcher et quelques petites features Qui feront la différence Pour commencer Pour commencer nous avons donc un launcher Avec quelques icônes qui sont un petit peu modifiées Mais on a à peu près la même chose partout C'est à dire du Android pur Et on a quelque chose de plutôt classique Ce qui va changer réellement Ce sont donc le port infrarouge avec Zaza Remote Qui va permettre par exemple ici De pouvoir contrôler sa télé Donc quelque chose de plutôt intéressant Puisque ça peut permettre à certains De se passer de sa télécommande Mais là où ça fera la différence Alors déjà il faut savoir qu'il y a Hotnot Donc il va permettre Juste en faisant comme ça De pouvoir partager des choses Avec un autre téléphone muni de Hotnot Nous avons les gestures sensing Qui permettent d'activer En fait de pouvoir En gros naviguer Comme ça Avec juste donc Les choses comme ça Donc c'est quelque chose qui reste Un petit peu Futile C'est pas très très utile Mais c'est un petit plus Mais le plus intéressant Reste le SmartWake Alors je me suis gouré Donc SmartWake Qui lui Donc va permettre Alors pour ceux qui Ne sont pas très forts en anglais C'est les seules choses Qui sont pas mises en français C'est donc Draw C'est dessiner Donc on va pouvoir Réveiller le téléphone Avec un double tap On va pouvoir Unlock avec Draw Up Donc un truc normal Draw Down Pour donc en gros Dessiner vers le bas Pour mettre la musique en pause A droite pour changer de musique A gauche pour revenir à la musique précédente Et ensuite vous avez des lettres Donc si vous dessinez un C Pour moi ça va ouvrir Chrome E Music W Deezer M Music Parce que je me suis gouré Et O pour l'appareil photo Petit test On va le réveiller Donc il y a quelques petits ratés Mais ça marchait Il peut y avoir C'est pas fiable à 100% Mais ça marche Non on va dire 95% du temps Là j'ai pu ouvrir Chrome Et on va faire un dernier Le M pour la musique Un petit peu long Donc voilà A peu près Est-ce qu'on peut en sortir Donc de cette surcouche Qui est plutôt très réactive Alors même si on n'a Qu'un seul 6Go de RAM C'est plutôt suffisant On n'aura pas trop de soucis Sauf comme vous venez le voir Parfois un petit peu De temps pour voir une app Le temps que tout se gère Mais globalement On n'a vraiment pas à se plaindre Par rapport à des téléphones Avec 2Go de RAM Côté performance On aura un mobile Qui sera vraiment pas mal Puisqu'on aura sur Antutu Un score de plus de 31 000 points Ce qui est plutôt Très correct Surtout pour un mobile A moins de 200€ Alors après Antutu c'est pas fiable Mais en gros On va avoir la puissance Entre un Snapdragon 600 Et un Snapdragon 800 Ce qui est plutôt pas mal Du tout Aujourd'hui Ce qui va nous permettre De pouvoir jouer A pas mal de jeux différents Donc autant on pourra jouer Au petit jeu Qu'au gros jeu Donc Dead Trigger Browser in Arms Voir même Plus gros encore On aura droit à XCOM Ce qui est quand même Vraiment un jeu Qui demande vraiment Beaucoup de ressources Côté autonomie On sera pas quand même En reste Alors on a que Une batterie de 2300 mAh Mais pourtant Avec le MT6732 On aura un processeur Plutôt économe en énergie Et donc ce qui fait Qu'on arrivera à tenir Au moins 5 heures Écran allumé Donc une bonne journée Tout en faisant Entre autres du jeu Des réseaux sociaux Et toutes sortes de choses Avec un peu de 4G Un peu de Wifi La plus petite journée Que j'ai faite C'est 4 heures Et demie Avec Bluetooth à fond Lumi à 70% 4G Ce dans Paris Donc beaucoup de mobilité Donc c'est vraiment C'est un score Plutôt très correct Donc côté autonomie On a plutôt Une très bonne autonomie Côté multimédia On aura donc L'avantage De pouvoir lire des vidéos Sur un très bel écran Puisque nous avons donc Déjà La possibilité De modifier Comment l'on veut Son écran Ce qui va permettre Donc de regarder Ces vidéos Avec soit Une image Très forte Par exemple En couleur Etc Donc ça c'est plutôt pas mal Mais aussi Un appareil photo Alors malheureusement L'appareil photo Est assez décevant Puisqu'il fait des photos Pour l'instant Assez médiocres J'attends actuellement Des correctifs Pour pouvoir peut-être Mettre une petite notification Dans la vidéo Afin que cela change Mais actuellement A cause du traitement Que ce soit De face ou de dos Et bien L'appareil photo Est vraiment pas du tout Au point Logiciellement Donc ça manque Énormément de détails Et Ça On va dire Vous voyez ici Ça rougit Et de l'autre Ça manque Beaucoup 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 de détails Donc si On fait Hop Ici L'abstraction des autres photos On aura On peut voir Que cela manque Vraiment de détails C'est assez bizarre Donc c'est un peu dommage C'est le gros défaut De ce téléphone Côté son On aura l'avantage D'avoir aussi Zopo Qui aura voulu mettre Quelque chose de plutôt bien Ce qui fait que nous avons L'optimisation audio Pour casque Optimisation du volume Pour enceinte Mais aussi Le suivant audio Qui va permettre Donc d'améliorer Pour certaines personnes Le son Donc pour certains casques Ça peut être intéressant Ainsi que le mode bluetooth Sans perte Alors audio bluetooth Sans haute qualité Ce qui fait qu'au final Toutes les notifications Ne passeront Pas du tout par Donc le casque Mais passeront par le haut Parleur du téléphone Ce qui fait que Vous pourrez écouter Votre musique Sans problème Sans avoir de soucis Avec les notifications Qui ont tendance Donc à un peu Couper votre musique Le son en général Le son en général Est d'ailleurs plutôt bon C'est plutôt agréable Malgré quelques petites interférences De type Un petit peu radio Comme si vous cherchez Une dictation Très très légère Avec mêlée à du souffle Au final Un petit peu de souffle Rien de grave Mais c'est à noter Côté haut-parleur On aura un haut-parleur Qui sera de base Déjà un peu étouffé Malheureusement Si on le pose comme ça A plat Le son sera complètement étouffé Le son n'est pas vraiment Très très bon Donc c'est pas vraiment Sur le haut-parleur Que vous pourrez profiter De vos musiques Alors comment peut-on Conclure ce test Et bien c'est que ce téléphone Pour moi Ça a été un véritable coup de cœur Au final Pour le design Le fait qu'il soit très réactif Le processeur Qui est plutôt puissant Le tout dans un prix Plutôt serré Avec en plus de bonnes finitions Mais malgré ça Il y a quand même Deux choses vraiment Qui viennent ternir Ce tableau C'est le tiroir Pour l'ASD Qui est un peu Un peu trop sensible A des petits chocs Ou le fait qu'on pousse dessus Ou encore L'appareil photo Vraiment médiocre Actuellement Ce qui fait que Si vous êtes apte A pouvoir passer Au-delà de ça C'est à dire Si 16Go vous suffit Et que Au pire Vous savez Qu'il ne faut pas mettre La matelas Et que l'appareil photo N'est vraiment pas Vraiment quelque chose Qui vous intéresse Ou que vous préférez Utiliser un réflexe Et bien Lancez-vous là-dessus C'est un très bon téléphone Très joli Et qui est vraiment pas cher Que je recommande Vraiment Donc sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androgames.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501